Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. J'espère que vous allez tous bien. On va donc aujourd'hui parler d'un aspirateur robot laveur, entièrement compatible iOS Android, pilotable à la voix par votre smartphone. On va parler du Yeti VAC Max. Cet aspirateur a pas mal de similitudes avec une marque que l'on connaît bien, telle que Ecovax. On va donc déballer ensemble le package, comment connecter cet aspirateur, comment il fonctionne. Puisque en même temps qu'il va aspirer, il va pouvoir laver. Allez, on déballe le package, c'est parti ! Passons au déballage et regardons d'un peu plus près ce que contient le package. Alors sur le dessus, on va retrouver différentes notices. Elles seront donc en français sans aucun problème. Sachez que cette marque est vraiment très ressemblante à Ecovax. Vous allez être surpris par cet aspirateur qui sera d'ailleurs vocalisé et vocalisé en français. On continue le déballage. On va retrouver dans le package la prise propriétaire, une prise européenne pour connecter notre aspirateur et recharger notre aspirateur. On aura donc notre Yedi VAC Max qui sera mis dans une petite chaussette de protection. On le retire. Et regardez, ici, on va avoir un magnifique aspirateur robot laveur de couleur blanche. Sur le devant, on aura donc un bouclier. Sur les côtés, on aura donc six capteurs dessous anti-chute. Et sur le dessus, on aura une spécificité vraiment que je n'ai jamais vue sur un aspirateur. On aura une caméra. Cette caméra s'appelle SLAM. C'est la détection SLAM pour faire la cartographie de notre maison. Assez impressionnant. Vous allez voir dans la suite de la vidéo. On aura là aussi cinq petites serpillères jetables plus une serpillère qui sera déjà sur la palette et celle-ci sera lavable. Plutôt cool. Voilà donc cette serpillère, vous pouvez donc la relaver plusieurs fois et vous en resservir. Sans problème. On aura ensuite donc la station de recharge. On n'est pas sur une station de vidage. C'est simplement une station de recharge qui est plutôt pas mal équipée avec dessous des anti-dérapants pour que lorsque le Yedi VAC Max, quand il viendra se connecter à sa station, ça évitera qu'elle glisse sur le carrelage sans problème. Et on n'aura qu'une seule petite brossette qu'on mettra sous notre aspirateur. Voilà pour le package de ce Yedi VAC Max. On va passer un peu aux spécificités. Sous notre aspirateur, c'est parti. Alors au niveau brossette, on n'en a qu'une. Je trouve ça un peu dommage puisque lorsqu'on a testé d'autres aspirateurs robots comme j'ai testé sur la chaîne, c'est un peu dommage d'avoir qu'une seule brossette sur ce genre d'aspirateur. Mais voilà pourquoi certainement son prix, 299 euros, et le même aspirateur de la marque que je vous ai parlé tout à l'heure, vous allez le trouver aux alentours des 599. Donc certainement, c'est là où les économies ont été faites. Sur le haut, on va retrouver une roulette à 360 degrés. De chaque côté, on va retrouver trois capteurs, dont six capteurs anti-chute, ce qui en fait un aspirateur vraiment haut de gamme quand même. Alors côté roue, on est sur un débattement de 2 cm, donc cet aspirateur sera capable de monter des petites marges jusqu'à 2 cm, des plaintes de porte. Ça, c'est plutôt cool. Seuil de porte assez grand, ça ne lui fera pas peur. Sur le devant, on aura donc de chaque côté de la roue, qui tourne à 360, les deux petites lamelles pour justement recharger notre aspirateur. Voilà, et sous notre aspirateur, on va retrouver la petite grille avec le rouleau qui, là aussi, étrangement, est très ressemblant à la marque que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on a un rouleau avec des petites lamelles en caoutchouc et des petits poils pour rapatrier en fait toutes les poussières, ainsi que les petites lamelles en caoutchouc pour rapatrier un maximum de poils. Voilà, donc pour remettre ce rouleau, c'est très simple. Enlevez-le de temps en temps pour le nettoyer s'il y a des poils chez vous avec des animaux puisque cet aspirateur est vraiment très bon pour le nettoyage de poils d'animaux. Alors, sur le devant, on aura un petit bouclier. Lorsque l'aspirateur va rencontrer des obstacles, il fera donc marche arrière et repartira à faire son travail. Sur le dessus, c'est vraiment très impressionnant, c'est cette caméra-là, cette caméra qui va permettre la détection et la cartographie de votre maison. Lorsqu'on va ouvrir le capot, on va retrouver donc le réceptacle des poussières qui est de 450 ml. Et on aura bien entendu le petit filtre HEPA pour filtrer les poussières. Et pour vider donc ce bac à poussière, on a un petit bouton rouge, on le pousse, on ouvre et on pourra vider notre bac à poussière. 450 ml, ce n'est quand même pas rien. Tout est parfaitement accessible, aussi bien au niveau du bac que de l'application vous allez voir, c'est assez impressionnant. Alors regardez ici, à l'intérieur de notre aspirateur, on aura un petit code QR, ça sera donc pour appairer notre aspirateur avec l'application Yedi que vous allez pouvoir télécharger sur l'App Store et le Play Store. Ici, on a le petit bouton rouge d'allumage, juste à côté, le petit bouton pour activer le reset, pour activer le Wi-Fi. Premier allumage du Yedi VAC Max, et vous allez voir, la petite musique va vous faire penser à quelque chose. Petite synthèse que l'on pourra mettre en français. On se dirige sur l'application, comme d'habitude, un mot de passe, une adresse mail, et c'est parti. Mais avant toute chose, je voulais quand même vous montrer de très près ce capteur SLAM, ce capteur qui remplace le capteur LiDAR, qui va détecter à partir des plafonds et va numériser votre maison à partir de cette caméra qui se trouve juste au-dessus de l'aspirateur. Assez impressionnant. On va connecter notre robot tout simplement après avoir ouvert l'application. Vous avez donc créé une adresse mail et un mot de passe à partir de l'application Yedi. L'application est entièrement accessible à iOS Android. On va aller sur le bouton Ajouter un robot. Estomper. Ajouter un robot. Alors tout de suite, normalement, l'application vous a demandé l'autorisation d'avoir accès à l'appareil photo. Vous ouvrez le capot et on peut s'apercevoir qu'il y a un petit code QR que l'on va numériser avec notre iPhone et le Yedi Vax Max va être tout de suite reconnu. Alors ici, on va écouter. Connexion à votre Wi-Fi domestique. Connexion au Wi-Fi domestique. Alors attention, puisque avec cet aspirateur robot, vous n'aurez qu'un seul Wi-Fi compatible qui sera le 2,4 GHz. Donc on va le connecter au Wi-Fi 2,4 GHz. On va faire suivant. On va donc activer notre robot avec le petit bouton poussoir, celui qui est à l'intérieur, à côté du bouton Wi-Fi. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous cochez. Une fois que vous avez fait ça, vous cochez. J'ai allumé le robot. Il faut être suivant. Suivant. Bouton. Sélectionnez. Bouton ciel bleu. Appuyez brièvement sur le bouton de réinitialisation. Une seconde, puis relâchez. Confirmez pour entendre. Commencez à entrer dans le mode de distribution réseau. Voilà. Donc juste à côté du bouton allumage, on a donc le bouton, le petit bouton poussoir, juste à côté du bouton d'allumage, qui est le bouton Wi-Fi. On appuie une seconde dessus. Voilà. On a mis... Prêt pour la configuration réseau. Prêt pour la configuration réseau. Ce qu'on vient d'entendre, vous avez entendu, elle a une belle voix. Appuyez à nouveau si vous n'avez pas entendu comme si l'actif selle. Bouton. Sélectionnez. On lui dit que c'est OK. J'ai entendu la tonalité. Attention, lors de la première configuration, votre aspirateur robot sera en anglais. Je l'ai déjà configuré, donc je l'avais mis en français, mais je vais vous montrer dans la vidéo comment aller le mettre en français. On continue. Suivant. Bouton. Bouton. Donc ici, il va se connecter. Appuyez sur le bouton générer le code QR de configuration du réseau ci-dessous. Alignez le code QR avec l'appareil photo de débo en le plaçant en parallèle une hauteur de 8 à 10 cm pour procéder à la numérisation et à la configuration du réseau. Générer le code QR de configuration du... Alignez ce code QR avec l'appareil photo de robot en le plaçant en parallèle une hauteur de 8 à 10 cm. Puis procédez à la numérisation et à la configuration du réseau dans les 5 minutes. Et on va se servir de la caméra qui se trouve sur le dessus du robot. On va tout simplement retourner notre iPhone et le mettre au-dessus de la caméra. Écoutez ce qui se passe. Connexion à l'application. Et on a terminé. On a pris en moins de 3 minutes j'ai pu connecter mon robot en toute accessibilité. On fait terminer et notre robot est prêt à l'emploi. J'appuie sur Yedi VAC Max et regardez ici. Morblec, bouton historique de nettoyage. Aujourd'hui 18, 36. Nettoyage automatique. 0 m². 0 minutes. Tous les enregistrements. Puissance d'aspiration. Max plus. Donc on peut régler la puissance d'aspiration. Je l'ai mis d'ailleurs en Max plus. Sachez que sur ce robot, on a une batterie de 5200 mAh. ce qui nous donne à peu près une autonomie de 3 heures lorsqu'on est avec la petite aspiration. Sachez aussi qu'avec ce robot, on a quand même une aspiration de 3000 pascales. Ce qui est assez conséquent. On est donc sur un robot laveur et lorsqu'il sera équipé de sa serpillère, bien entendu, il évitera les tapis. Il passera la serpillère. Il ne montera en aucun cas sur les tapis. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Bouton. Programme de nettoyage. Coméro. Bouton. Alerte vocale. Alors c'est ici que vous allez pouvoir, en fait, lorsque vous pitchez gauche, droite, gauche, droite, vous allez aller... Coméro. Alerte vocale. Alerte vocale. Français. Et c'est ici que vous l'aurez-vous dans un premier temps en anglais et c'est ici que vous pourrez le mettre en français. Alors vraiment, si vous n'avez pas d'aspirateur robot, c'est un aspirateur robot qui vraiment ne coûte pas cher. 299 euros. D'autant plus que je vous mets un code de réduction de 70 euros en description. Alors n'hésitez pas à aller voir. 299 euros moins les 69 euros. Ça est vraiment le top. Ce genre de robot, à l'origine, vous le trouvez plutôt aux alentours des 499 euros. Je vous l'ai dit, la marque que je vous ai citée tout à l'heure, c'est en fait vraiment une sous-marque de la grosse marque que je vous ai parlé. Vraiment, ce robot est vraiment exceptionnel de par ses spécificités et de par ses possibilités. Préférences de nettoyage. On a des préférences de nettoyage. On pourra mettre des barrières virtuelles. Alors le robot, lui, va cartographier votre maison grâce à la détection SLAM. C'est vraiment le top. Déterminez la capacité de vos pièces grâce à cette caméra qui est assez impressionnante. Juste à côté d'ailleurs de cette caméra, vous avez un bouton. Si vous appuyez dessus, il ramènera donc votre Yedi VAC Max à la station de recharge sans problème. C'est un aspirateur qui est très à l'aise avec les poils d'animaux. C'est un aspirateur qui est très à l'aise sur les surfaces dures, sur les moquettes ainsi que sur les tapis. Comme vous avez pu voir, l'application est hyper accessible. Allez, on va le lancer et on va tout de suite voir comment le nettoyage se déroule. Alors comme je vous l'ai dit, le bac à poussière a une contenance de 450 ml et on aura donc la cuve de nettoyage qui elle aura une contenance de 250 ml. Le constructeur nous prévoit à peu près 3 heures d'autonomie mais si vous êtes au max, on sera plutôt sur 2 heures d'autonomie. Comme vous venez d'entendre, il fait balancer le max au niveau de l'aspiration, on est sur 3000 pascales, ça dégage et ça envoie du lourd. Alors le Yedi dans ses déplacements est très fluide, très rapide, parfois il se cogne mais c'est assez rare. Il a vraiment une fluidité dans ses gestes et la cartographie se fait vraiment parfaitement bien. Alors il est assez rapide en termes d'exécution. Alors si vous avez des animaux à la maison, c'est vraiment un aspirateur que je peux vous conseiller vu son prix et vu tout ce que fait cet aspirateur, il est vraiment très bien équipé. Vraiment, je vous le conseille. N'hésitez surtout pas si vous avez des possibilités de faire l'achat de ce genre d'aspirateur. Alors il est très mince, moins de 70 cm de hauteur et 80 cm de diamètre. Et comme vous pouvez le voir, ça n'empêche pas de passer sous les tabourets, sous les chaises. Et quand il veut passer, il sait se faire de la place. Des fois il cogne un peu sur les pieds de chaises mais regardez, aucun problème pour passer sous les tabourets. Et vous allez voir, il récupère vraiment parfaitement bien les poils de chien puisque j'ai un golden, vous allez être assez impressionné. On ne va pas prier les poussières mais vu son prix, on ne va pas se plaindre puisque 299 euros, on a ce genre d'aspirateur avec le même système d'exploitation aux alentours des 499-599 euros. Allez, on va l'équiper de sa serpillère, on va voir quel travail il fait avec la serpillère, voir s'il évite les tapis. Et on terminera sur ce test. Allez, on va tout de suite mettre notre réservoir d'eau avec la serpillère et on va voir comment notre aspirateur OVO se comporte. Une plaque de nettoyage a été installée. Une fois que vous avez mis la serpillère, vous sortez donc le réservoir qui fait lui 250 ml. C'est assez conséquent. Alors surtout pas de produit qui mousse, vraiment ça n'aime pas donc mettez plutôt des petites gouttes de détergent, ça sera bien mieux. Alors regardez, normalement avec la serpillère, il va tout simplement éviter les tapis. Donc là, tout tranquillement, en plus d'aspirer, il nettoie votre parterre, il nettoie votre carrelage sans problème. Et bien sûr, pour lui, pas question de monter sur un tapis avec la serpillère. Alors le sol est quand même bien humidifié. Le lavage est quand même pas mal du tout. Il laisse vraiment une bonne trace d'eau derrière. Regardez, donc c'est quand même pas mal nettoyé, c'est assez efficace. Regardez, il y a un tapis. Il va simplement contourner le tapis, il n'a pas monté dessus, tant donné qu'il a la serpillère. Donc il fait vraiment le tour du tapis, ça c'est vraiment cool. Regardez, il contourne clairement le tapis. Voilà, même autour des tapis, il arrive à détourer les tapis sans monter dessus. Regardez, le sol est parfaitement bien lavé. Alors n'hésitez pas à aller voir en description, je vous ai mis un gros bond de réduction avec le lien où vous pouvez trouver cet aspirateur. Le Yedi VAC Max. C'est vraiment un aspirateur pour le prix qui vaut vraiment le coup, même si vous avez des animaux. Nettoyage terminé. Retour à la station de charge. Lancement de la charge. Venez retirer le tampon de nettoyage. Voilà, donc merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision Hitech et on se dit à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous. Prenez soin de vous. Ciao.